Musique Salut à tous c'est Mathcd, rapport de bataille numéro 40 Dernière partie, on finit en beauté, on est opposé à la team Samo-Fabien Donc Royaume Oc, Démons du Chaos contre Nain et O-Elf De nouveau en attaque défense, ça s'annonce extrêmement tendu Ça fait plaisir de finir par cette game là, on sait malheureusement pour nous Que l'alliance de Samo et Fabien vont être très très difficile à rattraper Parce qu'ils ont beaucoup d'avance Et sur une game comme ça, ça va être difficile de faire un gros score Déjà on se connait très bien avec Samo Donc c'est rare quand on joue l'un contre l'autre qu'on fasse de gros scores Donc voilà, dernière partie de ce LFG Battle 2015 On attaque tout de suite avec la liste d'armée de nos adversaires Ils jouaient comme général, Seigneur Nain, tout ce qu'il y a de plus classique Porteur de bouclier, grosso modo 6 d'endu, 6 PV, je crois 4 d'invue, une 1+, une arme lourde Un peu de choses près, ça doit être ça Un archimage niveau 4 déçu avec le livre de Euth Un tan, grande bannière, arme lourde avec la rune majeure de Gruny Qui donne une invue vulnérable au tour, au projectile magique et au tir Ainsi qu'une invue à lui-même de 4+, un forgerune avec 2+, et une double rune tueuse de sorts Et enfin un mage niveau 2 du feu avec parchemin de dissipation Donc 2 pannes dans cette liste La rune majeure de Gruny qui permet d'avoir une invue sur les machines de guerre Le niveau 4 déçu avec livre de Euth qui va faire le travail à la magie Et enfin un seigneur inamovible, une grosse brique Du côté des troupes, on a 14 et 12 arc-busiers côté nain Donc on ajoute un maximum de tirs 2 fois un canon avec rune de forge, je crois qu'un des deux à la rune incandescente Un canon orgue avec ce qu'on met d'habitude, rune de précision, sans doute aussi rune de forge Un phénix de givre, un grand aigle Une vingtaine de lions blancs avec la bannière du dragon monde, EMC 10 archers, wealth 10 hommes d'argent avec EMC et peut-être bannière de rapidité Enfin un gyrocopter Donc vraiment une liste très très solide Très défensive avec un pack de lions blanc qui va contenir tous les personnages La bannière de dragon monde qui va bien Le personnage devant pour faire le blocus Et pas que le N4 puisse faire attraper C'est hyper dur à aller chercher Autour c'est que du tir, de la magie Une petite cave Et puis de la redirection aussi que le phénix Donc liste vraiment très très solide Quelques infos avant de passer à l'analyse de ce match-up là Donc toujours une ligne de bataille Côté nos adversaires ils ont tiré blizzard, convergence harmonique Comete de cassant d'ora, déluge d'éclair Le niveau 2 du feu c'est boule de feu et cap embrasé Donc très très bon tirage au niveau des cieux ainsi que du feu La comète peut vraiment permettre de gérer le terrain et du coup de ralentir Le déluge sert à faire du rebond et faire beaucoup beaucoup de dommages Deux boosts, malus niveau blizzard, convergence Et enfin encore deux blasts, boule de feu, cap embrasé Donc très très bon tirage De l'autre côté à nous on a niveau 4 déçu avec blizzard, foudre, comète et déluge Donc aussi un bon tirage avec 3 blasts Le niveau 1 de la mort prend buveur Et enfin le plus en endurance du côté du niveau 1 de la gastrovancie Petite analyse du match-up et des listes On est à nouveau dans une configuration attaque défense On va essayer de pousser mais attention à bien se protéger dans l'avancée Parce que les machines de guerre peuvent faire extrêmement mal Ainsi que tout ce qu'il y a comme tir léger Les lions blancs avec dragon monde et seigneur nain sont absolument imprenables pour notre liste J'ai dû convaincre Paco de ça pendant environ toute la game Que dans tous les cas on n'allait pas engager ce pack là Parce que c'est juste beaucoup trop fort Déjà des lions blancs tout court avec la dragon monde Pour notre liste c'est très dur à gérer On l'a vu dans les parties précédentes Mais alors en plus avec le seigneur nain devant La GB de Gruny, la totale C'est juste absolument injouable Donc dans tous les cas on va pas charger ce pack là L'objectif pour nous c'est de grappiller tout ce qu'il y a un petit peu autour des lions blancs Et de les laisser tranquilles les rediriger Impossible à mon avis de faire un gros score sur ce match là Parce que c'est difficile Rien qu'avec le tir ils ont de quoi nous prendre beaucoup de points Je vous rappelle qu'on a énormément de figues multi PV Déjà du côté de ma liste ogre Mais ainsi que la liste de Paco On a nos deux canons Mais ça peut être très compliqué Donc pourquoi pas si on commence peut-être essayer de prendre un avantage Au niveau de l'artillerie en ayant un peu de chance En passant sous les envues et faire tomber assez vite un des deux canons Ça serait éventuellement une possibilité Mais globalement nos adversaires ont quand même l'avantage là dessus On passe tout de suite au déploiement Donc du côté gauche Nos adversaires déploient les hommes d'argent Et du côté droite ça va être tout le reste de l'armée Donc ils font un coin et puis ils mettent à la gauche la cave Pour essayer de nous forcer De gérer vraiment ce coin là Et de devoir diviser nos troupes en deux Et du coup de faire deux pseudo Enfin tout un pack qui sera hors bulle de commandement Pour gérer ces hommes d'argent On a mis quand même les gros moyens Donc ces trois féroxes qui sont derrière la colline Pour bénéficier du couvert en début de partie Le canon à crâne qui est également derrière la colline Pour pouvoir bénéficier du couvert Sur la colline on a des gnoblards Ainsi que les cinq gargouilles Qui devraient nous permettre de rediriger ce pack là Pour pouvoir le charger et le prendre Donc normalement avec ce qu'on a mis là à gauche Ça ne devrait pas être un souci Le canon à crâne bien sûr va sortir pour tirer Sur une machine de guerre adverse Qui se trouve du côté droite On passe justement au côté droite Du côté de nos adversaires Le pack d'arbalétriers avec forge rune Canon orgue A l'arrière plan on a un canon derrière le pack de lion blanc Qui va bien sûr à travers tout Le pack de lion blanc qui contient l'essentiel des personnages Donc niveau 4, seigneur nain et l'AGB des nains A l'arrière plan vous devinez bien sûr le grand aigle Juste à côté entre le pack d'archer et le pack de lion blanc Vous avez le deuxième canon Dans l'unité de 10 archers Il y a le niveau 2 du feu Juste derrière la colline Vous devinez le phénix de givre Et enfin tout à droite C'est une deuxième unité d'arbalétriers Face à ça on a décidé de poser dans le centre Nos deux packs principaux Porte peste, ventre dur avec les personnages à l'intérieur Une unité de bête de nurgle Juste devant les ventres durs Pour servir d'écran Notamment au canon orgue 5 gargouilles devant les ferrox Qui serviront aussi d'écran Sur la droite vous trouvez également Des bêtes de nurgle Ainsi que les mouches Qui vont devoir pousser sur ce flan là Et enfin en arrière plan vous avez Mer directeur Voilà pour le déploiement On lance pour commencer C'est nos adversaires qui gagnent Donc tout un nain au elf Malheureusement c'est pas la configuration qu'on souhaitait On savait qu'on jouait gros sur le dé du début On a caché nos canons Tant mieux Mais c'est vrai que pouvoir commencer Nous aurait tout de suite donné un énorme avantage De pouvoir mettre direct beaucoup de pression Du côté gauche Ils avancent assez timidement Avec les hommes d'argent L'idée c'est de nous mettre à charge longue Pour qu'on prenne des risques Donc pour l'instant C'est une config qui les avantage Du côté droite Ça bouge extrêmement peu Donc voilà Peu de choses se déplacent Ils ont leur coin qui est bien en place Face de magie 8 dés contre 6 Ils lancent tout d'abord une comète de Cassandra Qu'on dissipe C'est bien sûr une des priorités pour nous Derrière il passe la convergence harmonique Sur le cano-org Qu'on est obligé de laisser passer Et enfin la boule de feu Qui passe encore Qui fait un point de vie Sur les bêtes de Nurgle Qui sont devant les ventres durs Donc voilà C'est clair que c'est des phases de magie Très puissantes Quand on joue le livre de Hutt Ça c'est une certitude Au niveau du tir Alors ça commence moyennement Donc le canon numéro 1 Fait un 1 pour blesser Sur les bêtes de Nurgle Le deuxième Fait 2 points de vie Sur les bêtes de Nurgle Le canon-org Fait un point de vie Sur les bêtes de Nurgle Et ensuite C'est les archers Qui commencent Donc 3 PV Sur les bêtes de Nurgle Et 3 portepestes mortes Donc voilà Tout ce qui est le Nurgle Le Paco Va me servir d'écran Désolé pour lui Mais c'est clair C'est clair qu'il n'y a pas photo Si je me mets le ventre dur En première ligne J'ai absolument aucune chance On a décidé de partir Sur une config classique En se disant que les bêtes de Nurgle Sont capables d'arrêter Le boulet de canon Que la régène Et beaucoup de PV Donc on part là-dessus Pour quand même Que j'ai un pack Qui avance assez vite Le cas échange Je me reformerai plus tard C'est clair que pour l'instant Les unités de Nurgle Me servent vraiment De bouclier On n'a pas vraiment Mieux à faire Donc on part comme ça Tour 1 de notre alliance Alors On décide d'avancer un tout petit peu De mettre en place La redirection Le jeu de redirection Côté gauche Tout en reculant légèrement Les féroxes Pour être hors portée de charge On avance quand même Un tout petit peu Les gnoblards Le cas échéant On peut toujours tenter une fuite Les gargouilles sont encore Trop loin Donc pas de soucis De ce côté là Le canon à crâne En sort de sa cachette Du côté droite On avance Le maximum possible Bête de Nurgle Ventre dur On met les crottins En position On avance aussi les gargouilles Pour pouvoir Dès le tour prochain Vous voyez qu'il y a une menace Parce qu'on peut directement Charger un des deux canons Avec les gargouilles Donc voilà Et nos adversaires Pourront pas le négliger Vous voyez que côté droite Sur les quatre bêtes de Nurgle Qu'il y avait au début Il n'y en a plus que deux Suite comme je l'ai dit Au tir de canon Et tir d'archer Et bien c'est deux bêtes Complètes qui ont décollé Les mouches par contre Quant à elles sont toujours intactes Et enfin côté droite Je pointe le bout de mon nez Avec le bout de fer Phase de magie On n'a pas beaucoup de dés Mais ça me laisse quand même De quoi faire une comète En irrésistible Donc la comète qui passe Je ne sais pas si on verra le jeton Mais en gros Il est à proximité Entre le canon orgue Et le canon qui se trouve Derrière le pack de lion blanc Pour aussi toucher Quelques arbres à l'étrier Le cas échéant Au niveau du tir Malheureusement Je fais l'incident numéro 4 Avec mon bout de fer Donc un nouvel incident Je ne tire pas de tour Donc mon bout de fer Va aller se recacher gentiment Et du côté du canon de Paco Et bien c'est une 1 vue à 5 Qui réussit Fort malheureusement pour nous C'est une 1 vue à 5 Réussie grâce à la manière de gruny Donc voilà Pas de blessure Grâce à nos canons Ça commence pas très bien Surtout que nos deux canons Soient découverts Et vont tout de suite Subir le tir adverse Dès le tour 2 Tour 2 Nain et Oelf Nos adversaires décident D'avancer un petit peu plus Avec la cave Ils vont devoir tenter Aussi des choses Nous on va mettre gentiment En place la redirection Pour aller prendre ce pack là Donc ils avancent Un tout petit peu Mais sans plus Côté droite Vous voyez que Ça bouge légèrement Il y a une double direction Qui se met en place Parce qu'on avait gentiment Des portes de charge Sur les canons Donc ils viennent rediriger Bête de Nurgle Et pack de porte peste Je trouve que pour le pack de porte peste C'est quand même un poil tôt Pour venir rediriger Mais bon Ils prennent cette décision là Et le reste des packs Bouge légèrement Pour préparer un petit peu La suite Notamment les lions blancs Pour pouvoir couvrir certains angles Suivant les décisions Qu'on va prendre Phase de magie 5 dés contre 4 Petite phase Qui nous arrange C'est la comète Qui tombe tout d'abord Et qui fait Du coup Vous voyez le token La comète Fait que 2 points de vie Sur le canon Org Mais Tue également 5 arbalétriers Grâce au Au projectile Qui tombe Donc 5 arbas Plus le canon Org Par contre absolument rien Sur le canon Et les lions blancs Donc c'est quand même Bon à prendre On espère poser d'autres comètes Ca a forcé aussi Nos adversaires A bouger légèrement Donc c'est plutôt Une bonne nouvelle pour nous Au niveau de leur phase de magie Ils font un irrésistible Avec le déluge d'éclair Ca tue 3 gargouilles Dans le pack de 5 Par contre Ca fait pas Grand chose Grand chose d'autre Donc On passe au tir L'irrésistible Le refait rien du tout Je suis prêt Des irrésistibles Dans la moitié Du tableau Et du coup Avec la bagnette à gros monde C'est juste une rigolade Avec la 2 plus d'invue Contre tout ce qui est magique Au niveau du tir Le premier canon Fait 1 PV Sur le canon à Pascal Donc ça va encore Le deuxième canon C'est Paco Qui réussit son invue Donc bonne nouvelle pour nous Nos deux canons Sans coopérationnel Bon le mien est un petit peu hors jeu Mais le canon à Paco Aura encore une chance D'essayer De tuer un canon adverse Le canon Org Fait 1 point de vie Sur mes Ferox Qui sont situés Derrière les gargouilles Et Avec le tir Ils arrivent à tuer Les deux dernières gargouilles Qui restent Donc mauvaise nouvelle Au niveau du pack D'arbalétrier de droite Ils arrivent encore A faire un point de vie Supplémentaire Sous les deux bêtes De nos gueules Qui vont bien sûr Dès le tour prochain Ne pas se gêner Pour les charger Tour 2 Royaume Org Démont du chaos On met en place La redirection Avec les gargouilles Sur les hommes d'argent Vous voyez que je suis obligé De ne pas m'orienter Trop vers la droite Et du coup Je prends un petit risque C'est que si nos adversaires Réussissent une grosse irée De tête à 10 ou plus On est un petit peu embêté Parce qu'ils sortent De mon arc Par contre Je voulais éviter Qu'ils puissent se reculer Se reformer Et pas que je les vois Donc je préfère Prendre ce risque Dans ce sens là Là c'est soit Ils se refont Ils restent de face Soit ils tentent l'irée Mais alors si c'est une irée moyenne Ces charges de flanc Au revoir bonne nuit Par contre S'ils réussissent à grossir Ils pourraient éventuellement S'en sortir Donc voilà La décision qu'on a prise Dans le centre On charge avec les portes peste Dans le gyrocopter Le crotte sable Commence la manœuvre De contournement Pour pouvoir charger Éventuellement un des canons Deuxième crotte sable La même chose On place deux charges Sur la droite C'est une charge combinée Des bêtes de Nurgle Ainsi que des Ferox Sur le pack d'arbalétri Qui contient le N2 du feu Donc ça c'est une bonne nouvelle Pour nous Surtout qu'on va taper Une irésistible Et avec l'irée Les bêtes de Nurgle de droite Taperont les arbas Et moi je peux arriver Dans le phénix En esquivant bien sûr Du coup L'unité de lion blanc Donc assez bonne nouvelle On n'arrive pas A prendre le canon malheureusement Mais du coup Ça nous met assez bien Vous voyez que les bêtes de Nurgle Ont profité de charger Directement Dans le grand aigle Donc voilà Pour nos mouvements Le bout de fer Je l'ai remis derrière Vu qu'il est sous incident de tir Les mouches ont avancé Quelque peu Mais c'est tout Pour le moment Phase de magie Petite phase 4 dés contre 4 On lance la comète de Cassandra Nos adversaires profitent D'utiliser le pam Sur le niveau 2 du feu Qui va mourir très prochainement Au canon Pakou arrive à faire Le dernier PV du canon orgue Donc plus de canon orgue C'est déjà Ça de pris Il avait un angle de tir Pour arriver à choper Les deux canons Donc c'est ce qui tente Depuis le tour précédent Il était en ligne Pour choper canon orgue Et canon Et du coup Il arrive à tuer Avec le canon orgue Mais bon C'est déjà ça de pris pour nous Au corps à corps Le géocopter va survivre Et partir en fuite Du coup on va se reformer Par contre le grand aigle Va y passer Et le pack d'arbas Tombe aussi Irrésistible des férox Dans le phénix Et irrésistible des bêtes de mergueul Dans les arbalétriers C'est tout pour le cac Voilà ce que ça donne Après l'irrésistible Donc assez content De prendre le phénix De flanc A voir ce que ça va donner Mais mine de rien C'est de détroit Touche d'impact Charge Position sur élevé Et flanc Sur un malentendu Ça peut déjà Faire pas mal de choses Donc je suis assez content De pouvoir lancer mes férox J'aurais préféré Prendre le canon Irrésistible Très honnêtement Mais apparemment C'était pas possible Au niveau des angles Par contre les bêtes de nergueul À qui reste plus des masses de PV Tombe quand même Dans le pack d'arbas Et vont pouvoir du coup Faire quand même Quelques points de vie Dans ces arbats Et peut-être même Les prendre J'ai assez bon espoir Ça ferait vraiment du bien Au niveau des points Parce qu'on contourne complètement Le pack de lion blanc Donc ça serait vraiment Bon à prendre Tour 3 de nos adversaires Ils décident de charger De tenter les gargouilles Tant qu'à faire Plutôt que de rester de face Moi personnellement Je serais resté de face Parce que ça donne la chance D'être un lampe table Et de peut-être tenter De gagner au résultat De combats statiques Donc je trouverais presque mieux Ils ont même pu se l'aider Pour profiter du fait Que les gargouilles Et étaient placées devant eux Et du coup Minimiser l'impact Des ferrox en charge Donc je crois Que j'aurais plutôt tenté ça Que la charge Sur les gargouilles Mais prenne le pari Des gargouilles Vous voyez que Le gyrocopter s'est rallié Donc bonne nouvelle pour eux A noter que je crois Que le gyro Est juste hors arc de vue Ça jouait vraiment A pas grand chose Voilà Ça dépendait de la fuite Ça dépendait de pas mal de choses Donc apparemment Il est juste pas dans l'arc de vue Au niveau du reste On est toujours engagé Dans le fond de table Donc ça bouge assez peu Au niveau des lions blancs Ils préfèrent rester de face Vous voyez comment les bêtes Sont reformées Après le cac Contre le grand tel Pour eux bien sûr Pour les lions blancs Il n'y a rien à tenter Vraiment Parce qu'il charge dans les bêtes Il risque de prendre des contre-charges Donc c'est vraiment la meilleure décision Pour eux pour l'instant D'être un petit peu en stand-by Et d'essayer de scorer Plutôt avec le tir Au niveau de la phase de magie Je ne sais plus Nombre de dés Mais en gros Il y a un blizzard Qui passe sous l'unité de Deferrox Ça c'est un peu une mauvaise nouvelle Mais je n'avais pas vraiment D'autre choix Que de le laisser passer Je vais compter sur mon résultat statique Le phénix a pas beaucoup d'attaques Donc je me dis que Mine de rien Peut-être qu'il ne me fait pas grand chose Derrière malheureusement Nos adversaires Il va passer en déluge D'éclat en irrésistible Ils font un point de vie Sur le crotte-sable Qui se situe Juste à côté Des porte-pestes Ou le deuxième Je ne sais plus Non dans le deuxième Excusez-moi Par contre Ça ne rebondit pas Donc un PV Sur l'irrésistible C'est quelques C'est quelques Lyons blancs Qui périssent Un seul Lyon blanc Qui tombe Donc voilà Irrésistible Numéro 6 Donc deuxième Il répond au niveau 4 Toujours sans conséquence Grâce à cette magnifique Bannière du dragon Au niveau du tir Les arbaléteries Il va faire un point de vie Sur le chat de gauche Cette fois-ci Donc mes deux chats Ont un PV Au niveau des canons Le premier canon Arrive à tuer Le canon à crâne de Paco Mauvaise nouvelle pour nous On perd un de nos deux canons Par contre Le deuxième canon On fait un 1 pour blesser Sur les ventres durs Donc là on est sur des gestates Mais vous voyez Que ça commence quand même à tomber Au niveau du corps à corps Les bêtes Contre les arbaléteries Ça se passe mal Étonnamment Je voyais ça Beaucoup mieux On start On est quand même assez bien Malheureusement Ça se passe très mal Pour les bêtes Donc elles dépopent complètement Et au niveau du ferrox Je fais un PV Sur le Sur le Le phoenix Je fais un PV Sur le ferrox Moi je fais rien du tout En retour Par contre Il y a un test A 8 Relançable Que nos adversaires réussissent Donc on a charge Flan position Sur élevé Nos adversaires Nous font un point de vie Donc c'est un test A 8 Relançable Que nos adversaires réussissent Donc bonne nouvelle pour eux Par contre Moins bonne nouvelle C'est que les hommes d'argent Ils font une irrésistible A 7 Et ils avaient besoin D'un 10 Pour sortir de l'arc de vue Donc mauvaise nouvelle Et du coup On va pouvoir charger Le flan Dès nos tour 3 Ben tour 3 On y passe directement Donc charge de flan Avec les ferrox Ça devrait techniquement Faire un massacre On devrait prendre cette unité là Donc très content Du piège qu'on a réussi A mettre en place Et du fait qu'ils n'aient pas réussi A faire ce jet de fuite Qui aura été C'est une prise de risque De leur part J'ai préféré assurer le fait Qu'ils puissent pas trop se replier Et temporiser Quitte à prendre ce risque là Donc voilà Ça nous sourit sur ce coup là Et sur l'autre côté Ben on vient rediriger Les lions blancs Pour pouvoir occuper un petit peu Toujours le tour On vient charger avec Bête de Nurgul Le pack d'Arbat Qui contient le forgerune On vient charger avec les mouches Le deuxième pack d'Arbat l'étrier Pour nous vraiment le but C'est de grappiller Ce qu'il y a tout autour Du coup on vient quand même Rediriger avec le crottesable Plutôt que de tenter une charge Dans le can en un Pour moi ça fait pas beaucoup de sens Parce que mes crottesables N'ont aucun point de vie Donc autant faire une redirection Dans le pack de lion blanc Et du coup s'assurer Un petit peu la suite Je me rends bien compte Que mes ventres durs Vont prendre cher au tir Parce que c'est vraiment La cible principale Du coup je les reforme En deux colonnes de 5 Les portepestes se mettent aussi Quant à elles Gentiment en place Et je décide de sortir Mon bout de fer Pour la phase de tir Essayer d'aligner les deux canons Je crois que j'ai un axe Sur les deux de mémoire Pas sûr à 100% Les ferrocs sont toujours engagés Au cac Contre le phénix de flan Par contre ça risque D'être plus compliqué à ce tour là Phase de magie 9 dés contre 5 Je lance un blizzard Sur Le phénix Qui rate Qui est dissipé Malheureusement Derrière je lance Un déluge d'éclair Sur le canon de devant Qui fait un irrésistible Donc bonne nouvelle Par contre je fais Qu'un point de vie Par canon Donc j'arrive à rebondir Sur le deuxième canon Je fais un point de vie Sur chaque canon malheureusement Donc il y a aussi De l'invue Il y a de la grosse endurance Donc c'est dur de faire Beaucoup plus Mais bon c'est déjà Ça de pris comme on dit Au canon Avec Le bout de fer Malheureusement Je n'arrive à Tuer qu'un lion blanc Mais derrière c'est l'invulnérable Qui réussit sur le canon On passe au corps à corps C'est un test à 4 Pour la cavalerie de gauche Les hommes d'argent Donc j'ai une charge de flanc Je fais pas mal de chiffres Un test à 4 Qui est réussi par nos adversaires Malheureusement pour eux Ils n'allent pas se reformer Donc dès le tour prochain Ça devrait donner le tour Mais quand même Un test à 4 réussi Donc plus d'un homme de table Bien joué de leur part Joli test C'était pas facile Facile Au niveau des mouches Les arbalétriers arrivent à tenir Il fait un petit peu hors tour On fait pas mal de choses Mais ils arrivent à tenir Donc c'était un 8 relançable Pour les arbalétriers Qui réussissent leur test Donc bien joué les arbalétriers Ça se passe moins bien Pour les ferrocs Je sais pas si c'est une image Sinon on aura la réponse Au tour d'après Alors donc Le test à 4 Excusez moi Pour la cave Je crois que j'ai une photo Qui est un petit peu d'avance Ça devait être la phase d'après Donc j'ai déjà un petit peu Tué le suspense On m'a fait quelques PV en retour Et apparemment Je les ai rattrapés Je crois que c'était Sur la phase d'après J'ai pas forcément mis la photo Au bon endroit Vous voyez que mes ferrocs C'était mort Dans le cac précédent Donc là on a la réponse en image Le phénix a pu se libérer Du coup venir voler Vers les portepestes à ce tour Par contre Les arbalétriers ont réussi à tenir Contre les bêtes de nockel Donc tour 4 Nos adversaires Le phénix vient se déplacer derrière Les lions blancs reculent Un tout petit peu Pour pouvoir couvrir Différents angles Les arbalétriers sont toujours engagés Donc c'est à peu près tout Et comme je l'ai dit Du côté gauche Les hommes d'argent Vont perdre cette fois Au courant corps Et du coup Se faire rattraper Des trucs Je crois que c'était à double 1 Sur ce tour là Le gyrocoptère Réussit pas à se rallier Et du coup Continue sa fuite Pour l'instant Phase de magie Petite phase Qui nous arrange bien Donc c'est un blizzard Qui passe uniquement Sur les bêtes de nockel De gauche Donc il reste plus que ces bêtes là Par contre Et la convergence harmonique Qu'on arrive à dissiper Avec nos deux dés Malgré ça Vous voyez qu'ils peuvent lancer deux sorts Grâce au livre de Hood Donc c'est quand même très puissant Les deux canons Ils vont de concert Et tuent mon bout de fer Donc voilà Ils sont sortis nos deux canons On a perdu gentiment La guerre d'artillerie Les arbalétriers Qui sont maintenant Hors bulle de commandement Donc les arbalétriers De droite Sont sur un 6 relançable Non ils sont toujours en bulle Excusez-moi Mais sont sur un Non c'est les autres arbalétriers Excusez-moi Les arbalétriers Qui sont contre les bêtes de nockel Sont sur un 6 relançable Et réussissent le test Les autres arbas Sont sur un test plus facile Et réussissent Ou peut-être même Qu'ils gagnent Tour 4 Royaume Ogre Et démon du chaos Plusieurs choses En charge de niveau Je crois que c'est dans le gyrocoptère Si je devine bien A travers les arbres Avec nos porte-pestes Mais férox décide d'avancer Assez fort Pour venir donner un coup de main Dans le centre Les ventres dures Se reforment légèrement Pour faire face Surtout au dos des porte-pestes Au cas où le phénix Serait tenté de les charger Et enfin Le croix de sable Reste toujours en direction Des lions blancs Les mouches sont toujours engagées Au corps à corps Donc là on reste en stand-by Je recule légèrement Le deuxième croix de sable Pour le mettre hors de vue Bien sûr Du phénix de givre Donc voilà tout ce qui reste Dans la partie Face de magie Toujours une belle phase Cette fois 9 dés contre 5 On lance foot du ranon Sur le phénix Qui est dissipant Irrésistible Bien joué à nos adversaires On lance un blizzard Cette fois-ci C'est sur les arbalétriers De droite Qui est dissipant Irrésistible également Et enfin On lance un déluge d'éclair Je vise cette fois-ci Le canon Pour faire de nouveau Le rebond sur les deux Mais c'est un La rune tueuse de sort double Qui est utilisée Et il arrive en plus A détruire le sort Donc voilà Deux pâmes dans une liste C'est quand même difficile A contrer Les mouches de droite Au corps à corps Pertent de 1 Faut un test Et Paco fait un énorme jet De 11 sur le commandement Donc elles perdent Beaucoup de PV Vous verrez qu'il reste Plus grand chose Le giro Je crois qu'on le prend Toujours pas Il me semble qu'il fuit Ou peut-être qu'on le prend Par contre cette fois-ci Les arbalétriers Et surtout le forgerune A l'intérieur Qui a tenu bon Grâce à sa 2 plus de save Cette fois-ci Ils vont tomber Tour 5 Ah non il reste toujours Le forgerune Donc le forgerune A plus il est toujours tout seul C'est à ce tour-là Qu'il ne va pas tenir Charge dans le dos Cette fois-ci Avec le Fénix de Givre Par contre du coup Ils avaient avancé Les lions blancs à balle Pour essayer de contrer Ma tentative de charge Avec mes ventres durs Vous voyez que Si je tente cette charge-là Je vais prendre Beaucoup beaucoup de place En plus je ne me suis pas Très très bien placé Avec mon creux de sabre Et du coup Je vais être très embêté Pour charger Je vais devoir tenter une charge Avec le creux de sabre Pour libérer de la place Donc c'est un petit peu compliqué A faire Du coup il va falloir Que je pense à d'autres D'autres possibilités Par contre Vous voyez que j'ai dit Une petite bêtise C'est que sur la droite Je pensais qu'elle a tenu Plus longtemps Mais les mouches On dépop carrément Sous le test à 11 de Paco Donc des Arbas Qui s'imposent Contre des bêtes de Nurgel Ensuite des mouches Bien joué les Arbas Par contre le deuxième pack Il est déjà passé Il reste que le Forgerune Qui a encore fière allure Comme j'ai dit Le pack de lion blanc A avancé légèrement On passe directement En face de magie C'est un peu mieux pour eux 7 dés contre 4 Ils lancent la grosse comète A 29 Et là on se dit Bon ça sent le sapin On va lancer les 4 dés Et boum Dissipiré Donc à 4 dés C'est la dissipiré Qui se rentre Donc c'était vraiment miraculeux C'est la bienvenue Parce que là Ça aurait été très embêtant Que ça soit proposé Je pense vers les ventres durs Ça aurait considérablement compliqué La tâche Au niveau du tir Les féroxes qui passent Donc c'est les canons Qui se mettent dessus C'est ce qui reste Des Arbas Qui se mettent dessus Et les deux féroxes Bien sûr tombent Face de corps à corps Le phénix de givre Tient bon Et voilà C'est un petit peu Tout ce qu'il y a à dire Dans le cac Cette fois-ci Le forgerune va tomber Sauf erreur Donc voilà Fin de cac Les portepestes Le cèdjirou qui part Je crois Les portepestes Se reforment de face Face au phénix de givre Et on va passer Sans plus tarder Au tour 5 Royaume augre Démon du chaos Vous voyez que le forgerune A toujours tenu Ça ça nous fait très très mal Avec sa 2 plus Forcément il est dur à tuer Pour de la force 4 Et ça nous embête Parce qu'on pourrait aller Prendre des canons On pourrait faire plein de choses Avec ces bêtes de nergueul là Et le fait d'être bloqué Autant longtemps Vraiment nous embête Considérablement Tour 5 Royaume augre Démon du chaos Excusez-moi Et bien on tente plusieurs choses On tente Charge dans le canon Avec une unité de ventre dure Nos adversaires de frustration Ont directement enlevé le canon Avant de faire le cac Mais voilà Du coup je vais directement Reformer mes ventres dures Malgré ma colonne de 5 J'avais tout à fait la possibilité De tenter cette charge là Donc je n'hésite pas Plutôt que d'aller dans le phénix Et me faire contrer Par les lions blancs On a bien regardé avant Que les lions blancs N'ont aucune possibilité De charge dans les portepestes J'ai assez confiance J'ai assez confiance au portepestes Face au phénix de givre Du coup je me dis Que je pars plutôt Avec mes ventres dures Dans le fond de table Essayer d'aller prendre Soit les arbas Soit le deuxième canon Mais au moins il y a déjà Un des deux canons Qui est hors jeu Et je me réforme de la sorte Pour aller prendre les arbas Avec mes ventres dures Une autre phase de magie C'est cette dé contre 5 On tente un blizzard Sur le phénix Qui est dissipé Ensuite j'arrive à poser Par contre une comète De cassandora Derrière la colline Au cas où les arbas Décident de reculer Je me dis que je pourrais Les prendre avec ça Parce que j'aurais plus Trop de lignes de vue Vu que je suis je crois Juste en bas de la colline Sauf erreur Fin de tour 5 Une petite photo Un petit peu D'un autre angle de vue Donc je crois Que je suis juste sur la colline Vous voyez mes personnages On a le creux de sable Qui est passé un petit peu Derrière les lignes Donc on peut tenter Deux trois trucs On a réussi complètement A contourner les lions blancs Par contre malheureusement Ce maudit forgerine Tient toujours Et ça nous embête Considérablement On a vraiment envie De prendre les canons Il y a pas mal de points A prendre autour Encore Donc c'est un petit peu embêtant Il y a aussi le phénix de gif Qui nous embête Et qui fait quand même du chiffre Avec son piétinement furieux Les différents bonus qu'il a Pour l'instant On n'a pas grand chose Pour le contrer Tour 6 de nos adversaires On arrive au dénouement Gentiment de cette partie Il décide de mettre Il se passe pas mal de choses Il met Vous comprenez pas trop la photo Je vais vous expliquer Tout de suite pourquoi Il sort le personnage nain Pour bloquer L'angle de charge Des ventres durs Qui sont toujours en grosse colonne Sur le canon nain Ils décident De tourner un petit peu Les lions blancs Pour menacer Différentes directions Et c'est tout Pour la phase de mouvement Au niveau De la phase de magie Ils ont 9 dés Contre 7 La comète Malheureusement On fait rien Ils lancent une comète De leur côté Mais elle ne passe pas Et c'est tout Pour la phase de magie Au niveau du tir Ils vont réussir Avec les Arbas A tuer le crotte sabre Qui va Malgré le 9 relançable Me faire fuir Mon pack de ventre dur Contre l'unité ennemie La plus proche Donc je fuis Face au seigneur nain Je ne fuis pas de beaucoup Heureusement On a un tour 6 Mais vous voyez Que c'est un ralliement Je suis loin de la bulle Donc c'est un test à 10 Mais sans aucune relance 9 ou 10 Mais sans aucune relance Ça va être extrêmement Tendu tendu Parce que là Il y a beaucoup Beaucoup de points en jeu J'ai mis 2 persos Mon pack de ventre dur Et ça m'embête Parce que je ne pouvais pas Aller prendre ces Arbas Qui m'étaient quand même promis Donc extrêmement embêté Du déroulement des événements Le 9 relançable Qui tombe assez mal Ce n'est pas catastrophique Non plus Par contre je crois Que les bêtes de Nurgle Cette fois-ci Si je vois bien Il n'y a plus de Forgerune Enfin il tombe C'était quand même Le moment C'est un moment Qu'on tape dessus Les 3 plus Ça va finir quand même Par se rater Tour 6 Royaume Ougre Démon du chaos Suite à la reformation Les bêtes de Nurgle Aient été capables De charger dans le flanc du phénix On a préféré assurer le coup Plutôt que d'aller prendre Le canon fond de table Heureusement pour moi J'arrive à rallier Mes ventres dures Grâce au test Donc je me reforme de face Mais ça n'a plus Grosse incidence Et vous voyez Que c'est tout ce qui nous reste Sur la table On a perdu quand même Beaucoup de choses Nos adversaires aussi C'est un tout petit peu L'hécatombe Phase de magie D'idée contre 6 Pas grand chose à lancer J'ai que des blasts Mes blasts font pas grand chose Nos adversaires arrivent À aller disser Puis ils dissipent surtout Le blizzard qu'on a voulu lancer Sur le phénix de Givre Pour essayer de tenter le coup Malheureusement pour nous On va pas réussir À prendre le phénix Malgré la charge Malgré plein de choses C'est un test Qu'ils arrivent à réussir Il faudrait quand même Pas mal de chiffres Sur l'unité de porte peste Donc malgré la charge Le flanc On est quand même moins en force Grâce au pouvoir du phénix Donc on fait pas grand chose Grand chose Et du coup Je crois qu'on gagne Mais le phénix tient bon Donc voilà On termine la partie là-dessus On passe au résultat de victoire Résultat de la partie Excusez-moi Au niveau de nos adversaires Ils totalisent 1572 points Et de notre côté Magnifique On fait 1851 points La victoire de prestige Elle est réussie C'est une victoire 11 à 9 Voilà Petite différence Mais c'est bon à prendre On est quand même content On en a sué dans cette partie J'ai dû tout le long Comme je l'ai dit En prélude Retenir Paco Et lui dire Non Paco On ne pourra pas tenter Les lions blancs La dragon Avec le Céliana Ce n'est pas possible Donc le plan de jeu A assez bien fonctionné J'en attendais un peu plus Des canons Un petit peu déçu quand même Après Voilà Les ventres durs On a réussi à tourner On a réussi à tourner un petit peu Autour du pack de lions blanc Prendre quand même pas mal de points Il y a 2-3 choses Qui auraient pu et dû mieux se passer Je pense notamment aux Arbas Tout à droite C'est quand même très frustrant De ne pas les prendre Je vais revenir un petit peu Sur tout ça Lors de ma traditionnelle analyse D'après partie De notre côté On commence déjà par le positif Un déploiement d'une stratégie cohérent Je pense que le score Nous montre bien On est la seule équipe Qui a réussi à battre Cette alliance Donc on est assez content On a réussi à grappler Pas mal de choses Donc sur l'ensemble Assez content du plan de jeu Une victoire de prestige Contre une alliance très solide Qui avait fait ses preuves Qui a battu tout le monde Dans ce tournoi Qui a fait peur à tout le monde La liste était vraiment Très très puissante Le pire a été évité En ralliant les ventures Doursis C'est clair Ça aurait été un véritable coup du sort De ne pas réussir en plus A les rallier Ce n'est pas des points Qu'on a envie de donner J'ai déjà fait assez de conneries Le jour 1 En donnant deux fois Mon désosseur Ce n'est pas le moment De l'offrir une troisième fois La gestion des homes Sur la gauche M'a semblé quand même Assez judicieuse Malgré le fait que je prenais Ce petit risque Sur la grosse irrésistible J'étais un petit peu obligé Pour vraiment maximiser Mes chances D'être dangereux Dans toutes les situations Et complètement bloquer les homes Donc au final Ça a été un choix payant Les mauvais points On rate deux fois Le coche sur le phénix On arrive quand même Avec deux phareox de flan Bon le fait que le bizarre Soit passé N'a pas arrangé notre cause Et puis derrière Avec les bêtes de flan Dans le tour 6 Je m'attendais un peu mieux Les bêtes ont quand même de l'emploi Il y avait de quoi faire quand même mieux Je pense Pour faire tomber ce phénix Donc un petit peu déçu Et bien sûr Idem avec les bêtes Puis les mouches Sur le pack d'arbats de droite Ça c'est deux choses C'est des points Qu'on pensait vraiment pouvoir prendre Et du coup On est un petit peu déçu De ne pas pouvoir les prendre Parce que On voit que ça peut changer Beaucoup beaucoup de choses Suivant à quoi On prend les mouches On prend le phénix Ou les arbats C'est des unités derrière Qui sont libres Et qui peuvent aller chasser Les deux canons Et du coup Complètement nous libérer Le reste des unités Prendre moins de pertes au tir Enfin bref Ça a une incidence Absolument énorme Je dirais que le fait Que nos adversaires Commencent la partie A aussi jouer un petit peu En leur faveur Et leur a permis D'être directement efficaces Avec le tir Du côté de l'alliance De nos adversaires Les bons points tout d'abord L'efficacité des machines de guerre Qu'on roulait stat C'était pas des gestes scandaleux Donc le fait D'aligner deux canons A un canon org Et ainsi que beaucoup de tirs légers C'est le genre de résultat Que ça vous amène Donc voilà aussi pourquoi C'est quelque chose Qui méritait d'être pensé Dans ce qui a été fait Un petit peu la suite De la V8 Le fameux 9ème match Dont je vous parle Depuis un petit moment Blocage des ventres durs Assez bien temporisé Dans un premier temps Par contre Ils n'ont pas vu du tout La charge de flanc Sur le canon Donc voilà Ça c'est des points Qu'on a réussi à prendre On aurait même pu le faire Un petit peu mieux Si on n'avait pas été Pas été embêté Avec Avec Excusez-moi Avec cette fuite Un petit peu Non prévue On voit X-Dels Ça nous libérait des options Parce qu'on pouvait même Tenter par gourmandise Le Seigneur Nain Bon Extrêmement difficile À aller chercher On est bien d'accord On pouvait aller Prendre les Arbas On avait vraiment Plusieurs choses à faire Donc Ouais Bien temporiser Les ventres durs Solidité du Phoenix Dans les moments chauds Chargé de flanc Deux fois Contre un gros pack Des porte-PS Et des bêtes de Nurgle C'est pas du facile Donc Très étonné du Phoenix Bien joué à lui La charge de flore Des ferrocs C'était non plus Pas du gâteau Donc Gros travail du Phoenix Gros travail exactement Des Excusez-moi Également Des arbalétriers Sur le flanc droite Donc Opposé aussi À des unités solides Chaque fois en contrecharge Ils ont quand même Très très bien tenu le choc Donc Bien joué aux arbalétriers Placement des hommes d'argent Je les aurais placés Plus près Du reste De la ligne de bataille Je pense qu'entre Les hommes d'argent Et le Phoenix Ça pouvait éviter À nos troupes D'avancer trop fort Et du coup Je les aurais plus Vues en bulle de commandement Peut-être à proximité Des lions blancs Pour menacer Plutôt Une poussée dans le centre À voir Il y avait différentes possibilités Mais je pense que Là-bas Ils étaient contre trop de monde Et du coup On a pu mettre en place Une tenaille Et les prendre Assez facilement Donc Je les aurais placés différemment Attention quand même Aux ouvertures Que nos adversaires Ont laissées dans la partie Relativement tôt Vous voyez Qu'on arrive à charger Avec Fairbanks Ben Donner Gueule Sur un pack Juste à côté des lions blancs À cause d'une petite négligence En guillemets Peut-être qu'il y avait moyen De nous décourager En s'orientant différemment Donc Voilà On a quand même eu des ouvertures Pour pousser J'étais au tenet Qu'on puisse charger autant tôt Quand moi je vois le tour 2 Je me dis Bon on est bien parti Il y a peut-être moyen d'espérer Une petite victoire Assez sympathique Malheureusement Ça s'est un petit peu gâté Par la suite Mais c'est vrai Qu'à partir du tour 2 On était bien Nos canons étaient encore sur table On avait lancé Plusieurs charges intéressantes On avait des irées Très sympas Donc tout partait très bien Malheureusement Nos canons n'ont pas roulé Comme escompté Nos irées ne sont pas Si bien passées que ça Voilà Peut-être un petit peu optimiste Mais j'ai l'impression Quand même Que ce n'était pas Ce n'était pas dénué de sens Les charges qu'on a lancées Voilà Donc petite image De fin de partie Très sympathique Je me suis légèrement Isolé Lors du tour 6 Donc là c'est quand ils Net perdent le canon Vous voyez les figues Pour prendre une petite photo de plan Lorsque Paco Leur mettait un max de pression Avec des jets de dés Bien sentis Vous voyez le Samo Sa grimace en dit long Une partie très tendue Famille à côté aussi Assez tendue Petite dédicace au passage À Flo Qui est aussi un lecteur Du Warfo Et un suiveur de ma chaîne Un joueur très sympathique J'ai aussi eu plaisir A discuter avec lui Pendant ce week-end De nombreuses personnes aussi Vraiment beaucoup Beaucoup de plaisir Dans ce tournoi Je le récapitulerai Dans ma vidéo De conclusion de tournoi Donc petite photo Je trouve très sympa Qui montre bien La tension d'une game Là on est en clôture Donc vraiment clôture De tournoi Premier contre deuxième Très très tendu Une game pas facile En plus il y a le soleil qui tape On commençait à avoir chaud Donc voilà Vraiment une game super sympa Et je pense que la photo Résume très bien L'ambiance Et la difficulté de la partie Donc c'est vraiment Finir en apothéose Donc extrêmement content De finir sur cette partie là On fait une victoire Pour le prestige Qui ne nous met pas si mal Je vous verrai après Les classements Je maintiens le suspens Jusqu'à la vidéo De conclusion de tournoi Que je vais vous poster Tout prochainement Dès que j'ai un tout petit peu de temps Merci d'avoir suivi Ce rapport de bataille J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à commenter Comme d'habitude Que ce soit YouTube Par nos adversaires Donc voilà Ce n'est pas si grave A nous aussi De mieux connaître Les règles des adversaires Et de demander au juge Je veux dire en tournoi Si vous avez un doute Il ne faut pas hésiter Les juges sont là Donc c'est eux Qui sont là pour trancher Pas forcément se baser Uniquement sur ce que Votre adversaire vous dit Peut-être lui Il n'est pas au clair Avec ses règles Donc le cas échéant Demandez au juge Donc voilà C'est des petits points Qu'on retient en tournoi Voilà C'est un petit peu tout Ce que j'avais à dire Par rapport Je voulais revenir quand même Sur ce petit chapitre là Rien de trop grave Tout s'est déroulé Dans une très bonne ambiance Lors de ce tournoi là Donc je vous dis A très bientôt Pour la vidéo de conclusion De tournoi J'espère que cette partie Vous a plu Et bonne soirée A tout le monde Et bonne journée Pour ceux qui vont visionner Cette vidéo demain